Hello YouTube, salut les invocateurs, salut les invocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ce dansoir sur le compte Rirol 2022. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces dernières 24 heures, récap du jour 3. Actuellement niveau 32, encore une fois merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne. N'hésite pas, si c'est pas encore fait, à t'abonner, je sais qu'il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne et c'est véritablement un énorme soutien pour des jeunes créateurs comme moi. Encore merci à ceux qui le feront. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et n'oublie pas de retrouver toutes les vidéos sur le Rirol 2022 dans la playlist qui lui est totalement dédiée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir les nouveaux objectifs et les nouveaux monstres dans la box, mais bien avant toute chose, on va aller invoquer. On va voir un petit peu ce que je vous ai mis de côté pour cette summon session. Donc j'ai un vélin légendaire, j'ai 22 vélin mystique, niveau pierre d'invocation, excusez, vous voyez, j'ai pas assez. C'est une belle rotation quand même. On a ici un leader speed 33, donc pour l'arène, c'est top tiers. On a une des meilleures familles de monstres avec les oracles. Ici, c'est l'oracle haut, c'est Tra, c'est fort en GVG, c'est fort en siège, c'est un super bon healer, c'est fort en RTA. C'est un monstre qui a beaucoup de polyvalence et derrière, on a les hauts. Même si dans la phase early, on va plutôt se concentrer, on va dire, sur les 4 nats. Et c'est vrai, là côté 4 nats, bon, c'est pas dingue. On a un Skogul qui sera sympa pour après, mais il n'y a pas le petit Galion, il n'y a pas le petit Verdi, le Fusion pour éviter de faire la fusion potentiellement. Et surtout, le Lushen. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'il y a un event en ce moment qui me permet d'avoir un 4 nats. Alors, c'est l'équivalent de 2 packs premium, vous voyez, quand je vous dis qu'on peut vraiment imboquer beaucoup sans mettre de l'argent dans le jeu, sans pour autant dépenser nos cristaux dans des packs premium, et bien là, en 24 heures, j'ai eu l'équivalent de 2 packs premium. Donc là, ce qui serait intéressant, ce serait de récupérer des fées, même si je peux en récupérer des 2 étoiles avec les invocations inconnues. Il va falloir d'ailleurs que je le fasse pour pouvoir skill up et ma frane. Et aussi, derrière, il me faudra des pixies pour pouvoir skill up ma chana. Je galère aussi à skill up, mais Inugami, ça ne drop pas à l'heure actuelle au volcan de Feimon, sachant que j'ai Crow à aller skill up, j'ai Belladelon à aller skill up, et j'ai, derrière, l'Inugami Feu aussi à aller skill up Raok. Ok, 4 nats qui tombent, Rakshazin, pour moi, c'est pas dingue, c'est pas une famille qui est extraordinaire. Il y a encore Yen qui est jouable, par contre, le back-to-back, ça, ça fait vachement plaisir, qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus ? Puis la merde. Puis la merde, oh non, ça, c'est nul, 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 nul. Yvain, Yvain, qui a un double wake, c'est un bon DPS. Après, je ne pense pas que ce soit la priorité en early, on va plutôt se concentrer dans la partie PVE, et dans la partie PVE, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On va aller chercher plutôt une faucheuse feu avec Sat, et on va aller chercher, du coup, le triple Icaru aussi, pour pouvoir, après, farmer tranquillement le dragon et compagnie. Un petit fake, Tagaros, c'est pas un monstre fusion, donc, du coup, ça fera un foot gratos, déjà, 4 étoiles. C'est l'équivalent d'un Arsemon, ça fait toujours plaisir. Ça peut avoir une troisième étincelle. Là, on a eu un Frankenstein feu, ce sera plutôt pas mal derrière à garder pour la partie GVG. On voit aussi qu'on a eu du chat Martial haut, qui est très intéressant, en double wake. Et la troisième étincelle qui fait plaisir, let's go ! Ok, c'est brillant, c'est brillant. Brillant, c'est un res qui permet d'équilibrer les points de vie des alliés, et en supplément, maintenant, ça récupère 15% de leur PV pendant deux tours. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire. Bon, j'ai pas eu de monstre game changer. Il me reste le vélin légendaire. À voir ce que je droppe. Donc, celui-ci, je l'ai récupéré dans le chemin de l'invocateur, bien entendu. Et on récupère une petite gargouille. On récupère Malit. Je crois qu'elle s'appelle Malit, celle-ci. C'est celle qui est très utile en GVG siège face au Carcano, donc les snipers MK1 feu. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Petite summon, ça fait toujours plaisir d'aller invoquer. Maintenant, quels ont été les objectifs en termes de monstres ? Je vous avais dit qu'hier, c'était donjon ténèbre, donc récupérer crocs, chose faite. J'ai monté pas mal de monstres, niveau 35. Je vous avais dit que j'allais le faire. Donc là, dans ma box, pour l'instant, on a Lapis qui est 6 stars. On a Spectra qui est 35, Shadon qui est 35, Melia qui est 35, Fran qui est 35. On a l'Elfe Patrouilleur Lumière qui est 35 et derrière Veromos. Qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif ? Il faut savoir que, par exemple, je farm le GB10 avec cette team à l'heure actuelle. Alors, les runs ne sont pas rapides. C'est du 2.40, 2.50, 3 minutes d'issade, vous voyez. Mais ça passe. Donc, je vais vous montrer forcément la team et les runes. Donc, ici, je joue ma Lapis avec le fameux set Revenge. Donc, le set Revenge, vous le connaissez. C'est le set Vampire Revenge qui a été filé dans le jeu. En termes, ici, de monstres, vous voyez les stats que ça donne à côté. En termes de compétences, j'ai mis les skill-ups qu'on filait dans le chemin de l'avocateur. Et les Lapis aussi que j'avais eu en plus. Par contre, je n'ai pas food les autres chevaliers magiques que je n'aurais pas eu en double dans Lapis. D'accord ? On sait que j'ai une A-Star, par exemple. Ma A-Star, elle est toujours présente. Donc, voilà pour ma Lapis. Ma Shannon, elle n'est pas du tout skill-up. Donc là, il y a un gros taf à faire dessus. Dont les invocations de Vélin inconnues pour récupérer des doublons Pixie. Food dans Shannon pour au moins la full skill pour réduire les temps de pose. Vous voyez, c'est trop important. En termes de rune, je lui ai mis le set ici, Désespoir Focus qu'on nous donne. Rien de particulier. Je n'ai pas encore mis de gemme et de meule dessus. Ça, je reviendrai parce qu'il y a le labyrinthe qui a ouvert. Donc, je pense que j'irai y faire un tour. L'Amélia, pareil. En termes de compétences, 0 skill-up. En termes de rune, j'ai mis... J'ai loupé un truc là. J'ai loupé un truc. Il sait bien si c'est quelque chose ? Ah, j'ai loupé la rune Swift. D'accord. Bah, ce n'est pas grave. Je n'avais même pas vu que je ne lui avais pas mis le set Swift. J'avais mis la petite rune fatale. Mais vous voyez comme quoi, ça passait. Donc là, je lui mets le set Swift Energy qui nous est filé dans le jeu. Donc, vous voyez, les runes, elles sont plus 15. Donc là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la frane, elle est avec le set Vio Will qui est filé aussi dans le jeu. Vous voyez, il n'y a rien qui a été gemé, rien qui a été meulé. En termes de compétences, pareil. Très peu de skill-up. Donc là, je vais aller la full skill. Ce sera très certainement mon deuxième 6-star. Parce que plus elle a de points de vie, plus elle sera tanky. Donc, moi, elle va mourir. Sachant que c'est notre heal. C'est très important. Mais aussi, elle aura plus de stats attaque. Et le fait d'avoir plus de stats attaque va me permettre forcément de soigner mieux. Parce que sur le sort 2, le montant de la récupération est proportionnel à la puissance d'attaque. Pareil pour le sort 3, la quantité de PV récupérée est proportionnelle à la puissance d'attaque. Donc forcément, plus de stats de base. Les runes scale sur les runes sur les stats de base. Donc, plus de soin. Et d'ailleurs, le Veromos, c'est le seul qui n'a pas des runes qui a été offerte directement plus 15. C'est le set Violent Focus. La rune 2, 4 et 6 ont été montées, vous voyez, plus 15. Et le reste est monté plus 12. Et ça tourne. Ça veut dire que, ah, j'ai eu un petit wipe apparemment. Ça arrive de temps en temps. Ce que je peux faire, c'est que si je veux rejouer, je peux mettre plus avec le lead HP. J'avais fait 10 runs juste avant avec le lead attaque et c'était bien passé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça va potentiellement accélérer. Je vais repartir avec un lead HP pour avoir plus de tankiness. Là, je ne m'inquiète pas trop. Ce qui va véritablement manquer pour aller farmer plus facilement le GB11. Le GB11 est tombé et le GB12 n'est pas tombé. Ça va être les skill-ups sur Fran, les skill-ups sur Shannon. Sûrement virer Lapis pour mettre Crow. Parce que le problème de Lapis avec notre ami Veromos et notre ami Melia, c'est qu'il y a de la réduction de jauge d'énergie de l'adversaire. Donc, tous les dégâts continus que l'on pose ont du mal à exploser ou à tic, tout simplement. Parce que la jauge d'attaque redescend et donc l'adversaire ne prend pas. Donc, ça, c'est un petit peu la problématique. Je vais forcément monter mon croc. Donc là, vous voyez, je fais un petit peu de passage des dimensions. La problématique que j'ai à l'heure actuelle, là, je n'ai pas retesté. C'est que le croc, je galère à faire l'étage 3 comme il faut. Donc, une fois que je serai capable de faire l'étage 3 comme il faut, je vais commencer à monter le deuxième éveil de mon croc. Donc, le passé, 5 étoiles, puis 6 étoiles. Donc, il y a de grandes chances que ça fasse prochainement Fran, Crow et après Veromos en termes de 6 stars. Niveau food, j'en ai quand même beaucoup. Donc, ça, c'est pas un problème. Vous voyez, j'ai pas mal de monstres qui sont niveau 25. Là, j'ai récupéré de nouveau des monstres 3 étoiles pour pouvoir faire de la food. Si on regarde ici dans mon storage, pareil, j'ai beaucoup de monstres qui sont montés niveau maximum. Donc, tout ça, c'est ce qui va me permettre de générer ma food pour pouvoir monter mes prochains 6 étoiles. Je vous montre aussi un petit peu, là, ce que j'ai en stock niveau Arsemon. C'est pas une dinguerie. Et ici, tous ceux qui sont niveau 1, j'en ai encore pas mal que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir monter mes monstres. Entre autres, vous voyez, mes siècles, là, j'en ai 27. Donc, ça, c'est un petit peu l'objectif. Donc, GB11, c'est clean, mais on farme du GB10. Et là, ce qu'on va aller faire, ça va être ce fameux étage 50 où j'avais galéré. Et je vous ai dit, potentiellement, ce qu'il me faut, ça va être Veromos. Donc là, on va mettre Veromos parce qu'il y a trop d'effets de dégâts continu avec les Illians. La problématique, encore une fois, c'est si ça passe pas, c'est quoi ? C'est que je n'ai pas de skill up à l'heure actuelle sur mes monstres. Mon Spectra n'est pas skill up, ma Fran n'est pas skill up et ma Shannon n'est pas skill up. Donc, 3 monstres qui sont, normalement, plutôt faciles à aller skill up. Donc, il va falloir que je m'en occupe aujourd'hui. Fin de journée, tranquillement, ça sera mon objectif. Et après, je pense que ça va être de monter ma Fran 6 étoiles. Voilà, ça va être un petit peu l'objectif. Donc, je vais monter des fées. Je vais monter des fées. Je vais sûrement claquer un petit double XP. Tranquillement, monter ma fée 6 étoiles. Monter mon croc, comme je vous ai dit. Et puis, on va voir comment ça se passe. Donc là, encore une fois, on va essayer d'aller gérer les camoules avant qu'ils activent la réflexion de dégâts. Parce que ça, c'est relou. On va aller voler la jauge d'attaque avec Lapis. Nickel. Hop, on va aller taper dessus. Boum, boum, boum. On réduit la jauge d'attaque. Une fois de plus, on réduit la jauge d'attaque cette fois-ci avec Spectra. On prend l'effet de marque, j'imagine, sur quelques monstres. Ce qui est logique, ne vous inquiétez pas. Mais ça va être cleans derrière par notre ami Veromos, qui va jouer avant tout simplement l'Anubis de droite. Parce que déjà, ils ont le slow. Et de deux, sa jauge d'attaque lui permettait de jouer avant. Le jeu est vraiment beaucoup plus simple. Ah mince, je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. C'est-à-dire que là, on va avoir les réflexions de dégâts. Et ça, ça va être embêtant. Bon, heureusement qu'on a un heal. C'est pas très grave. C'est juste chiant. Surtout qu'on a des monstres comme Lapis qui vont réduire la jauge d'attaque. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça va être relou. Ça va être relou. Mais ça va me permettre aussi de récupérer tous mes sorts 3 pour la phase de boss. Et on sait qu'on aura besoin de l'immunité de Fran pour pouvoir faire ça. On va claquer le heal de Fran. De toute façon, d'ici là, je pense qu'on va pouvoir, vous voyez, avec la réduction de jauge d'attaque, on va pouvoir le récupérer tranquillement. Continue à taper. Très bien. Et après, on va pouvoir le tuer. Il va taper. Et on le tue. Maintenant qu'on est ici, on va mettre tous nos effets bénéfiques. On va mettre le buff sur toute défense. Et là, on va mettre l'immunité. L'immunité qui va nous permettre déjà de moins être jeûné par les Isiliens. Ok, bon. Est-ce qu'on peut stun ? Un seul stun. Ça, ça pue un peu. Ça pue un peu. On va aller chercher cet Isiliens. Faut pas que lui ait revenge. On va essayer de voler de la jauge d'attaque. Attention aux contres. C'est un peu la problématique de jouer avec des monstres qui sont multi-cibles ici. On espère faire des stuns ici. Ok, re, un seul stun. On va tenter un petit break death. Le break death qui se pose pas sur le boss. On va essayer de réduire ça. Je voulais réduire son attaque. C'est pas passé. Donc là, l'objectif, ça va être quand même d'aller gérer les trash mobs. Attention à ça. On est sous immunité. On va essayer d'aller faire des gros dégâts là-dessus. Le 50 va pas être simple. Je vous avoue. Je pense que je peux passer légèrement. Ouais, j'ai pris le stun. Ce qui dirait bien, c'est qu'il prenne le glancing hit. Voilà, il a pris le glancing hit. On va soigner. On va continuer à taper là-dessus vu qu'il y a le break death. Donc là, il a récupéré de la jauge d'attaque. Déjà parce qu'il y a pas mal d'effets négatifs. Et deux, il y a le propre vieux haut. Par contre, ça, c'est un très bon stun. Ça, ça fait plaisir. On peut se permettre de taper dessus avec un peu de chance. Il n'y a que 50% de chance pour que le boss nous tape dessus. Par contre, il résiste tellement à ma frane. Je ne sais pas combien elle a de précision frane sur son sort 1. Ce n'est pas extraordinaire. On va remettre le buff death qui est trop important. Attention. Là, il va falloir du soin sur le spectra. On va tenter le petit break death. On a eu un break death. On a le buff attaque. Donc, le soin devrait être correct. Je peux mettre un dégâts continu. Ouais, j'ai mis le dégâts continu. Donc, là, on a quasiment tué un Isillian. Attention au revenge. On a mis du stun. Je vais remettre un effet de dégâts continu. Ce n'est pas passé. Dans le prochain tour, il crève. Prochain tour, il crève. Ok. On n'est pas forcément hyper bien. Là, si je tape Isillian, je tape les deux Isillian. Attention. Je n'ai pas peur que Shannon tombe là-dessus. Oh, elle n'est pas morte. Là, une fois, un bon stun. Ok. On a du stun. Fran peut se permettre de se faire taper par Isillian. Je n'ai pas réussi à mettre ce fameux break attack. Encore une fois. Est-ce que je peux mettre un glancing ? On a eu le stun par contre. Ça, c'est beau. Donc là, vous voyez, je me débrouille qu'avec des monstres hyper accessibles et qu'avec les runes que me file le jeu. Et j'ai eu au début des très mauvais stuns et par la suite des bons stuns. Vous voyez qu'il y a quand même des effets de dégâts continu qui ne se posent pas. On va essayer de mettre le glancing hit dessus. Ce n'est pas passé. Est-ce que je peux mettre le break attack ? Je ne peux pas mettre le break attack. Oh, c'est relou ça. Il a un lead res ou quoi ? On va voler la jauge d'attaque. Attention aux petites revenges. On va remettre le buff def qui est hyper important. Donc là, la provocation, on ne va pas pouvoir la retirer avec... Ah, Oxy la provoque. On va pouvoir la retirer. C'est vraiment les stuns du singe qu'on ne peut pas retirer avec Veromos. N'oubliez pas que quand votre Veromos, il est stun, il ne récupère pas de la jauge d'attaque via son passif. Ça, c'est important de le savoir. Du stun, ok. On n'a pas mis les debuffs. Mais là, on va tuer Isillian. Et une fois qu'on aura tué Isillian, on peut se dire, bah tiens, on va juste focus le boss. Parce que là, c'est le boss qui va être relou. Les deux ours vont pas être forcément relous. Et je vous avais dit dans la vidéo hier que ce qui me manquait, c'était Veromos. Veromos amène le sustain que je n'avais pas dans ma team pour pouvoir virer les dégâts continu d'Isillian. Alors que c'était short, mais premier essai quand même, ça passe. Je pense que j'aurais pu me permettre de faire un deuxième ou un troisième essai si ce n'était pas passé. Parce que je vois que potentiellement, on n'est pas loin. Là, ce qui serait bien, ce serait quoi ? Ce serait que Lapis arrive à mettre un break def sur le singe pour accélérer. Maintenant que c'est plié. Ok, le break def n'est pas posé. C'est dommage. Et je peux y aller en auto. Focus boss en auto. Et normalement, là, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Donc Veromos, Crow qui ont été obtenus. Le GB10, GB11 qui est tombé. Je farme le GB10, du coup, là, depuis quelques minutes. On va passer Fran 6 stars. On va passer Crow 5 stars. On va skill up Fran. On va skill up Shannon. On va skill up Spectra. Ça, c'est vraiment les objectifs de la journée. Dès que je vais récupérer des Inugami, je vais commencer à skill up Crow. Donc l'Inugami Ténèbre. Qui va me permettre d'optimiser mes dégâts dans le géant. Et de tuer beaucoup plus facilement les boss aussi dans le tribunal d'Ascension. C'est important d'aller faire le tribunal d'Ascension. Parce qu'il y a plein de belles récompenses. Vous voyez, des vénements mystiques. Donc là, hop. J'ai un skill up pour ma lapis. Je vous avais dit, dès qu'il y a des skill up, je les mets dans la lapis. Parce que c'est mon farmer. Parce que je la trouve vraiment sympathique. Alors oui, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu mettre sur un autre monstre. Mais Osef, je pars dans la logique d'un jeune joueur qui ne connaît pas trop le jeu. Qui va juste suivre un petit peu ce que le jeu nous conseille de faire. Donc voilà pour la vidéo aujourd'hui. Merci encore une fois à tous ceux qui likeront la vidéo. Merci encore une fois à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Je sais qu'il y a 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc si vous voulez me soutenir, c'est la meilleure chose à faire pour aider un jeune créateur de contenu qui est à plein temps. Et qui essaye de vous faire plaisir avec du contenu, on va dire, pédagogique et récréatif. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter, Instagram, Twitch. Mes réseaux sociaux préférés. Je vous dis à très bientôt et bon farming. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501